Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Soufiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui concernant le jeu Dragon Ball Z Granoto parce que ça y est, on a enfin des news, on a enfin des infos concernant les deux DLC qui vont arriver prochainement sur le jeu et attention, c'est une annonce officielle, nous parlerons également des news sur le jeu Dragon Ball Legend Zoo parce que oui, là aussi, il y a des choses à dire avec un nouveau portail qui devrait arriver mais avant tout, parlons de Dragon Ball Z Kakarot, regardez, je suis sur le site db-z.com je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, allez faire un tour, c'est un site qui est bien tenu, bien rédigé, au top On apprend quoi ? Eh bien, on apprend que Dragon Ball Z Kakarot, les leaks du V-Jump révèlent de nouvelles infos d'Akira Toriyama Akira Toriyama n'a pas besoin de le présenter, on sait très bien que c'est lui le créateur de Dragon Ball, de l'univers Dragon Ball Eh bien, les premiers leaks du V-Jump de février 2020, donc là, qui sont sortis actuellement, réveillent de nouvelles informations sur le jeu vidéo Dragon Ball Z Kakarot sorti il y a tout juste un mois, le 17 janvier 2020 Qu'est-ce que je vous avais dit dans mes lives, dans mes précédentes vidéos, quand beaucoup de personnes me demandaient pour les DLC ça arrivera quand, etc. Je vous dis, attendez, le jeu vient de sortir, pour avoir les premières infos, il faudra attendre un mois après la sortie du jeu Bah boum, hop, pile poil, un mois après, ça y est, on a enfin des infos Donc, voici les informations que donne Ryokutia, parce que voilà, la source vient de lui Donc n'hésitez pas à aller faire un tour également sur son Twitter, ça ne mange pas de pain Voilà, il a également un blog, comme d'habitude, il ne publie pas les pages pour ne pas se mettre davantage dans les problèmes Mais, il y a deux informations principales Donc la première, donc les deux informations, ce sont les deux DLC qui vont arriver Je pense, les deux DLC qui sont dans le season pass pour ceux qui ont pris la version deluxe de Dragon Ball Z Kakarot Donc, information numéro 1 Il existe une drogue qui transforme les humains en monstres A cause de la mauvaise qualité de ces drogues, ces monstres ne peuvent pas redevenir humains Même le roi du monde est devenu un monstre à cause de cette drogue Donc là, on a le premier DLC qui nous parle d'une espèce de drogue qui est arrivée sur Terre Et même dans l'autre monde Donc, comment ça va se faire, comment ça va être formulé, tout ce scénario, je ne sais pas En tout cas, les gars, il faut savoir, c'est Akira Toriyama, tout de même Ce sont, il a dit que c'était des infos qui auraient pu être mises dans le manga Mais qui n'ont pas été mises, parce que voilà, après, je ne sais pas pourquoi Mais, du coup, qui ont été mises dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot Donc là, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va aller dans l'autre monde Donc, il va y avoir sans doute des cinématiques Pourquoi pas se balader dans l'autre monde Avoir pas mal de boss à tuer, etc Bon, ça peut être sympa Ensuite, information numéro 2 concernant le DLC numéro 2 La queue des Saiyajins Cesse de pousser si leur forme humaine est plus forte que leur forme de singe géant Otsaru Ça veut dire quoi ? Donc là, j'ai l'impression que, en gros, quand tu te transformes en Otsaru Si ton pouvoir d'Otsaru est plus fort que ton pouvoir en tant qu'humain Tu gardes cette transformation Si, par exemple, tu as beaucoup plus de puissance Comme, je ne sais pas, mais, admettons, Vegeta Super Saiyan Blue Goku Super Saiyan Blue Qui, à mon sens, sont beaucoup plus développés en termes de puissance que le Otsaru Et bien, ils ne pourront plus avoir leur queue qui pousse Pour se transformer en Otsaru, justement A voir comment ça va être tourné Mais on a l'impression qu'on va avoir des cinématiques également basées sur les gorilles Sur les fameux Otsaru Et pourquoi pas avoir de belles bastons à plusieurs, etc Avec plusieurs Otsaru à l'écran Ça pourrait être vraiment très, très sympa Donc, voilà, pour ces deux DLC qui vont arriver prochainement Je trouve ça vraiment plutôt cool Maintenant, à voir comment ça va être tourné On aura du contenu, du coup, à faire en live Ça, c'est plutôt cool Et je pense sincèrement que, voilà, je l'ai dit Mais ce sera les deux DLC annoncés dans le Season Pass Pour ceux qui ont pris la version Deluxe Quand est-ce que ça va arriver maintenant ? La date, je ne sais pas Prochainement Je pense d'ici un mois, un mois, voilà, un mois, un mois et demi Voilà, juste un peu avant le printemps Je pense que, voilà, ça ne va pas tarder à arriver Également pour la mise à jour de Trunksou Avec sa machine à voyager dans le temps Pour pouvoir faire les quêtes annexes Les missions secondaires Qui ont été loupées par certains joueurs Dont moi, par exemple, j'en ai loupé quelques-unes Pourtant, j'ai essayé de le faire à 100% Mais je suis à 81% du jeu Il m'en manque, j'attends cette fameuse mise à jour Ça ne devrait pas tarder Et je pense que ça arrivera peut-être courant avril Attention à prendre avec des pincettes C'est moi qui vous le dis Voilà, tout simplement Maintenant, on a une autre news Dragon Ball Legends Oui, il va y avoir un nouveau perso qui va arriver C'est Piccolo Avec sa fameuse attaque Mac'n'Posin Ça, ça fait plaisir Alors attention Ce que l'on sait sur ce nouveau perso Sa carte Quand tu vas activer sa capacité Il enlèvera sa cap Et ensuite, apparemment On peut avoir une attaque assistée avec Goku A voir comment ça va se passer Est-ce que le Macan Kozampo sera LF ? Les gens de Darry Finch Je ne sais pas Je ne sais pas, j'en sais rien Voilà On verra bien ce que ça donnera Mais ça peut être vraiment très intéressant C'est l'UST numéro 20 Si je ne dis pas de bêtises Donc, pour le coup Pas mal de news Concernant l'univers de Dragon Ball Et ça, les amis J'ai envie de vous dire Et bien, ça fait extrêmement plaisir Voilà pour cette news Regardez les gars J'ai mis le maillot du PSG Parce que ce soir Oui, on est le 18 février 2020 Ce soir, il y a Dortmund Contre le PSG J'espère que le PSG Va gagner Oui, oui, oui Parce que je suis fan du PSG Je suis fan de Paris Mais ne vous inquiétez pas Ici, on n'est pas haineux Envers les autres clubs Que le meilleur gagne Voilà les amis Lâchez-moi un beau pouce bleu Pour le soutien Ça me fera extrêmement plaisir Abonne-toi à la chaîne également Si ce n'est pas déjà fait Je tiens à vous dire Qu'il y a également Une grosse vidéo En préparation Sur l'univers de Dragon Ball Que je suis en train de faire Avec pas mal d'écritures Elle me prend énormément de temps Mais elle devrait arriver Ce week-end Sur ce, les amis Je vous dis à très vite Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada